Et on repart tout de suite pour cette finale Avec les coachs de Rennes et de Ruelle qui se sont positionnés Et maintenant ce sont les archers qui prennent position sur le pas de tir ici à Rion Et on repart tout de suite pour cette finale C'était donc Ruelle qu'on vous a présenté à l'instant Et maintenant l'équipe de Rennes Alors puisqu'on va profiter de votre présence Romain Un petit mot peut-être pour présenter ces archers en arc-à-poulis pour le club de Rennes Écoutez les archers du club de Rennes qui sont là depuis de nombreuses saisons Ils ont déjà fait quelques podiums au niveau national Avec un élément qui est passé à Arc-à-poulis depuis maintenant quelques années Mais qui était dans un arc classique avant Qui était Quentin Barère Qui a su montrer ses capacités et ses qualités en Arc-à-poulis Et ce qui fait partie aujourd'hui de l'équipe de France Arc-à-poulis Homme Et puis d'autres éléments qui sont habitués de la scène nationale Et puis qui sont dans cette équipe depuis assez longtemps quand même maintenant Et c'est Adrien Gontier qui va démarrer pour l'équipe de Ruelle 9 pour commencer pour Adrien Gontier Antonin Garder 3-9 pour Ruelle Qui démarre pareil que Ruelle Melmaison Qui était un petit peu éparpillée en cible On va voir si ça va resserrer au cours du match Anthony Dupuis qui démarre pour Rennes avec un half à droite Quentin Barère Presque 10 C'est passé pas loin pour le numéro 3 Français Quentin Barère Camille Lefeuvre Troisième place Qui clôturera pour Rennes Avec un beau 10 Un 10 pour Camille Lefeuvre Qui est lui placé à la douzième place du classement national en Arc-à-poulis Et c'est Adrien Gontier Qui repart à l'assaut Cette deuxième moitié Pour l'équipe de Ruelle Adrien Gontier Qui fait partie également de l'équipe national en Arc-à-poulis Qui est partie sur les Coupes du Monde Et le championnat d'Europe Cette année Numéro 4 Français Adrien Gontier Un beau 10 pour Rennes Sans courage François Saunier Et François Saunier effectivement Numéro 13 Français Troisième position Ça bouge un petit peu Mais ça reste au jaune Ça fait un 9 Pas d'erreur sur cette première volée pour Ruelle On va avoir des trois flèches pour la conclure du côté Rennes Qui devait être un petit peu en dessous du 10 Pour Anthony Dupuis Et Quentin Barère Il fait un beau 10 Et on a entendu l'entraîneur Dire allez Camille Camille Lefeuvre Allez Camille c'est un canapé Au sens de dire il y a une belle sécu Il n'y a pas de problème Il y a de l'avance Plus qu'un fauteuil un canapé Pas de pression Ça bouge un petit peu Ça bouge un petit peu Ouais ça fait 9 quand même Ça fait 9 Et ça donne un point d'avance Un point d'avance Pour les Bretons À la fin de cette première volée Mais il me semble qu'on a déjà une petite tendance C'est que Eh bien ça risque d'être aussi serré jusqu'à la fin Comme pour la finale Il y a des conditions qui se corsent un petit peu Puisqu'on voit que le vent s'invite de plus en plus Il va falloir prendre ça en compte D'où l'importance à ce moment là Comme vous le disiez Du premier tireur De celui qui ouvre Qu'il puisse passer ses informations à ses coéquipiers Et puis ça va bouger de plus en plus Au niveau du viseur Ce qui ne va pas faciliter la tâche aux arcs classiques Dans la deuxième partie de la remédie Effectivement Ruelle et Rennes Qui s'étaient bien sûr affrontées Dans la phase de classement Qui se sont déroulées entre hier et ce matin Et c'était Ruelle qui l'avait emporté 234 à 227 Un assez gros écart finalement De 7 points Qu'on ne devrait pas retrouver Aujourd'hui pour cette finale Et ce match d'ailleurs C'était le dernier De la journée hier Donc forcément aussi D'une longue journée Voilà on peut avoir un peu de fatigue Il peut y avoir des variations dans les performances Qu'on ne va pas forcément retrouver sur cette finale Une longue journée Puisqu'il y a eu 12 rencontres hier C'est vrai que ça fait vraiment une bonne journée Et c'est bientôt reparti Avec Ruelle Qui va entamer Avec Adrien Gontier Toujours Adrien Gontier Pour commencer Cette volée Lui qui entame avec un 9 en haut On donne un gardeur Un 10 Allez on suit le chemin les gars Allez François Gontier François Gontier qui fait un 10 Beau 10 de François Gontier Et beau début de volée pour Ruelle Et Anthony Dupuis Qui redémarre Cette deuxième volée Avec un 9 en haut à gauche Presque 8 Je sens que ça commence à bouger un petit peu peut-être On voit les groupements qui s'éclatent un petit peu Ce qui rend très difficile L'appréhension des conditions C'est qu'on passe en quelques secondes D'un vent assez présent A presque plus rien Et donc d'un tireur à l'autre Ça peut changer Puis le fait que nous tirions en tir alterné Influit aussi beaucoup Puisque sur une Par exemple on peut être dans la période Où il y a beaucoup de vent Et puis votre adversaire peut être Sur une période où il n'y a pas de vent Puisque les rafales n'arrivent pas à ce moment là Petit erreur de Camille Lefebvre Avec un 8 en haut à gauche C'est un moment où on voit qu'il y a du vent là Petit retournement de situation Avec Ruelle qui prend un point d'avance A la moitié de sa deuxième volée C'est toute la difficulté à un Romain de ce sport Du tir à l'arc C'est l'appréhension constante La prise d'informations constantes D'un certain nombre D'un grand nombre d'éléments Finalement Qu'il faut pouvoir mettre tous ensemble Au moment de décocher sa flèche Oui au delà de la fatigue physique C'est vrai que Quand on fait une journée entière Où il y a des conditions météo Notamment avec le vent Qui changent Enfin qui fluctuent en tout cas Au fil de la journée On finit la journée On est quand même assez fatigué Parce que Non pas parce que Forcément parce qu'on a tiré Beaucoup de flèches Mais parce que La prise d'informations L'anticipation De par ces informations De là où pourra arriver la flèche Etc Usent beaucoup beaucoup d'énergie Sur la journée Alors que Ruel a fini Cette deuxième volée Avec un très beau 57 Anthony Dubuis Oh Le point était un petit peu A gauche Allez il faudra 2-10 A l'équipe de Rennes Pour maintenir l'égalité Avant la troisième volée La fresque 10 Ça ne touche pas C'était pas loin Et Rennes qui sera en retard Au score Quoi qu'il arrive A la fin de cette deuxième volée Camille Lefebvre Qui va essayer de clôturer De la meilleure des manières 9 en bas Ça fera 2 points de retard Et on est à la moitié de cette finale Et donc C'est un score de 112 à 110 En faveur de Ruel Ruel mené par Adrien Gontier Assez performant Adrien qui Carait une belle performance Cette année Puisque même si la saison A été très tronquée Il y a quand même eu Quelques compétitions Notamment sur les 3-4 derniers mois Et il a fait une belle Troisième place En deuxième étape De Coupe du Monde A Lausanne En Suisse C'était en mai dernier Donc on a effectivement Des tireurs D'expérience Qui ont l'expérience Du plus haut niveau Oui Des tireurs Qui ont l'expérience internationale C'est ça aussi Qui est plaisant C'est à dire que Les athlètes Qui ont un niveau international Sont aussi présents Sur la scène nationale Et ça permet à Tout le monde De les voir pratiquer Je dirais en chair et en os Et non pas Uniquement à l'écran Lorsqu'ils partent En compétition internationale Et puis d'échanger aussi Avec eux De manière à Partager de l'information De l'expérience C'est vraiment une plus-value Je pense pour l'ensemble Des tireurs Qui sont sur le plateau D'autant qu'ils sont quand même Très très accessibles Oui c'est ça On peut parler un peu De la grande famille De tireurs à l'arc français Puisque c'est Il y a quand même Une ambiance Une atmosphère Qui est positive Oui c'est vrai Quand on regarde sur le plateau On a un double champion du monde On a des tireurs Qui partent en coupe du monde Qui ont fait des médailles En championnat On a des olympiens On a enfin Et les échanges se font Naturellement Il n'y a pas d'appréhension De par le fait Que l'un ou l'autre Soit médaillé ou pas Ou international ou pas On est vraiment On est vraiment Tous Tous pareils On n'est pas là à se dire Je ne vais pas aller lui parler Parce que je ne veux pas le déranger Parce que c'est quelqu'un Qui est là dans sa compète Parce que c'est un international Tout le monde est très ouvert A la discussion Il n'y a aucun problème Et ça nous donne Des belles compétitions Petit dispo redémarré Pour Anthony Dupuis Et donc Rennes Qui redémarre Cette volée Puisqu'elle est en retard Au score En fait l'équipe Est en retard au scoring Démarre la volée 9 en bas Précision importante Et c'est un avantage ça Romain De débuter finalement Si on performe En débutant la volée Ça met forcément une pression Sur son adversaire Oui oui Ça met forcément une pression Après Encore faut-il Performer Encore faut-il performer Exactement Après On va dire Qu'il vaut mieux être devant Au scoring que derrière Par principe Surtout à la fin De la quatrième volée Voilà Mais en tout cas C'est vrai que C'est une position On dit souvent Le chasseur Ou le chassé Des fois Il vaut mieux être chasseur Et des fois Il vaut mieux être chassé Quand même Il y a des positions Qui sont un peu plus confortables Que d'autres Je parlais d'être chasseur Ou chassé Quand on parle de tir à l'arc En plus c'est un vocabulaire Parfaitement adéquat Oui Ça peut coller Effectivement Et encore un deuxième 10 Pour l'équipe d'Erwelle Qui va creuser l'écart François Saussonnier Qui va clôturer cette première moitié Deux Troisième volée Avec un beau 10 Trois 10 là Qui prend quatre points d'avance Il va falloir tout de suite Essayer de réduire cet écart De quatre points pour Rennes Parce qu'après On arrivera directement sur La quatrième volée Et ça deviendra très compliqué Pour les bretons Il faut un 10 tout de suite C'est un 9 Il faut faire du 10 Si vous ne faites pas de 10 Ça va s'avérer compliqué Après bien sûr C'est toujours plus facile À dire qu'à faire Quand on est derrière un écran On verra tout à l'heure On pourra en attester Non non mais je confirme C'est plus facile à dire Quand on est derrière un écran Que quand on est sur la ligne Les conditions météo Qui ne doivent pas être simples Parce qu'on remarque Les arcs à poulies Ont du mal à resserrer les impacts Des impacts assez diffus en cible Et au final Encore pas beaucoup de 10 Sur la cible 2 Effectivement Et c'est 5-9 de suite Pour Rennes Ça pourrait compromettre Leur chance d'accéder A la médaille d'or aujourd'hui On va voir la réponse de Ruel Et je crois que depuis le départ Seule la cible 1 L'a remporté Ça serait intéressant Effectivement Par rapport à la cible 2 Puisque chez les femmes Dravaï était à droite En effet Monsantagnon également Non Monsantagnon était à gauche Ah Monsantagnon était à gauche Effectivement Monsantagnon était à gauche Ils ont gagné Il n'y a que sur le premier match Où les conditions étaient relativement stables Où c'est la cible de droite Qui l'a remporté Mais là ça fait 3 matchs de suite Où on sent que ça a l'air plus compliqué Sur la cible 2 Que sur la cible 1 Oui c'est ça Je disais oui Monsantagnon à gauche Justement La cible Et un 8 Pour terminer pour Ruel Mais qui maintient 3 points d'avance A la fin de cette 3ème volée Et vous le voyez Bien sûr On en discute Avec Romain Toutes ces petites choses Tous ces petits éléments Ça peut paraître complexe Mais il faut tous les prendre en compte Et effectivement Là c'est symbolique De dire que De se rendre compte Que la cible 1 Est peut-être plus accessible Est-ce que c'est le fait que Pour les téléspectateurs qui nous suivent Nous sommes le long d'un bâtiment Donc la salle de tir du club de Rion Et c'est vrai que La cible 1 Est la plus proche du bâtiment Et la cible 2 Est un petit peu décalée Et donc Même si ce n'est pas grand chose En termes de distance Il peut y avoir Un élément Qui va venir impacter la performance Effectivement Et c'est parce que Tout est infime Finalement dans le tir à l'arc Déjà que lorsqu'on vise Un millimètre de différence C'est plusieurs centimètres De différence sur la cible Oui c'est même Beaucoup de centimètres Beaucoup de centimètres Et donc du coup forcément aussi Avec ce genre de détail Sur les conditions Sur la position Ça peut influer Oui parce que Alors en arc à poulil Je n'ai pas trop le ratio en tête Mais je sais qu'en arc classique Un centimètre C'est pratiquement Un millimètre pardon Un millimètre d'écart Quand vous êtes en visée C'est à peu près 30-35 centimètres d'écart en cible C'est énorme C'est beaucoup Ça veut dire tirer quasiment à côté Oui c'est ça C'est beaucoup Donc bien sûr Les Rennais Qui débute à nouveau Cette dernière volée Qui va décider Du titre de champion de France Marquée à poulil Masculin Il faut faire du 10 Pour mettre la pression Tout de suite Et ce qui est venu en score Voilà Quentin Qui a démarré Vous avez remarqué Ils ont changé l'ordre Absolument Quentin Barère Qui était deuxième Depuis le début Qui l'entame pour être à l'attaque Pour imposer le rythme Anthony Dupuis Qui passe en second 10 encore Très beau début De dernière De quatrième volée Pour les Rennais Qui jettent toutes leurs forces Dans la bataille Et Camille Lefebvre Qui va clôturer Cette première moitié Avec un beau 10 Histoire de mettre la pression Magnifique Et nous allons voir La réponse d'Adrien Gontier Dans quelques secondes Il suffit à 3-9 Un peu heureux de Ruel Pour qu'il soit à nouveau à égalité Oui Mais ça se laisse pas faire Superbe Un beau 10 Pour Adrien Gontier Antonin Garder Qui répond également Avec un 10 Et chose importante Un 10 Également Dans le X Et François Saunier Qui fait 1 A 8 Donc on est A plus Il n'y a plus qu'un point d'écart Allez Et là Il faut refaire pareil Suspense Dans ses 3 dernières flèches 6 dernières flèches en tout 3 dernières Pour chacune des équipes Et il faut 3-10 Pour Rennais Il va l'espérer Jouer C'était un peu en dessous Ça fait un 9 C'est des flèches qui vont commencer à s'accumuler Et on commence à se dire Ça peut nous coûter cher Allez Antoine C'est un beau 10 pour Anthony Très beau 10 Pour Anthony Dupuis La dernière flèche de cette finale Pour les Rennais Allez Camille Lefebvre Il faut clôturer par un 10 Si on veut espérer pouvoir jouer Parce que sinon Ça va s'avérer un peu compliqué Et un beau 10 pour finir Superbe Et donc là Il faut Au moins 29 points L'équipe Derweil Pression Pour espérer jouer Il valait peut-être mieux être le chassé Du coup Un beau 10 Pour Adrien Gontier Pour démarrer Pour montrer la voix Antonin Garder Plus qu'un 10 Un 9 à faire Un 9 en haut La charge reviendra A François Saunier De faire un 10 Pour la victoire de ce titre Il ne faut pas faire en dessous de 9 Et en dessous de 9 Tout se joue A cet instant C'est ça 9 Et c'est un 9 Ça sera barrage On est donc à égalité Et ça fera barrage Tout va être mis à 0 Et là Alors pour nos téléspectateurs Romain Effectivement Quand on est à 224 Au bout de la 4ème volée On a ce qu'on appelle Un barrage Un tir de barrage Donc un tir de barrage Ça va être 3 flèches par équipe 1 flèche par tireur 1 minute Pour chaque équipe Le plus gros score Cumulé Remporte le barrage En cas d'égalité C'est la flèche La plus près du centre Absolument C'est ce qu'on disait tout à l'heure Donc voilà C'est une sorte de mort subite De tie break C'est un peu ça C'est un peu ça C'est à dire que par exemple Si une équipe fait 29 et 29 Ce sera l'équipe qui aura Le 10 le plus près du centre Qui remportera ce match Mais le 10 le plus près du centre Seulement sur les flèches tirées dans le barrage Ou sur toutes les flèches Seulement sur les flèches tirées dans le barrage D'où l'intérêt généralement Je dirais De démarrer Par un bout X Oui Et après ça détend un petit peu C'est ça Ou en tout cas D'avoir un élément dans l'équipe Qui est capable de faire De faire une belle flèche Et je dirais De rassurer un peu L'ensemble des coéquipiers En tout cas on est ravis de vous proposer Cette finale à suspense Sur votre chaîne sport en France Et ce barrage qui va commencer Dans quelques instants Entre Ruelle et Rennes En tous les cas Ruelle Qui est déjà assurée Et bien de Je dirais D'obtenir leur meilleur résultat Depuis qu'ils ont monté une équipe En arc à poulis masculin C'est vrai Puisqu'ils ont fini 3ème Au dernier championnat de France Donc là ce serait au moins Une médaille d'argent Côté Rennes Qui était 4ème en 2019 Et bien L'idée ce serait aussi De Ils vont aussi obtenir Leur meilleur résultat Puisque jusqu'à présent C'était une 3ème place En 2018 En arc à poulis Tout du moins L'ambiance qui monte un petit peu Ici Le premier titre Pour les deux équipes Ce sera leur premier titre Pour chacune d'elles Pour celui qui remportera Ce barrage Alors on se prépare Et une autre question Qu'on pourrait vous poser Romain C'est comment est-ce qu'on détermine Qui commence sur ce barrage C'est celui qui a démarré Normalement D'accord Celui qui a démarré le match Donc si mes souvenirs sont bons Il me semble que c'est Adrien Gontier Qui a démarré Si je me souviens bien C'est Oui Il me semble Effectivement Pour Ruel Adrien Gontier Le 4ème joueur français Au classement national Il me semble Il me semble que c'est lui Qui a démarré Et c'est parti pour ce barrage C'est bien Adrien Gontier qui démarra C'est bien Adrien Gontier qui démarra C'est un barrage qui rentre On quitte le numéro 4 français Pour passer au numéro 3 Pour les Rennais Quentin Barère Et un beau 10 On est marré Presque X On a du mal à voir la ligne là Parce que le soleil fait son retour Ici Arion Antoine un quart d'heure Qui va essayer De faire un beau X Oh il est plus beau Eh oui La belle réaction De Ruel Il est plus beau Qui a déjà du coup Un avantage Sur les Rennais À moins Eh bien Il faut faire des 10 De toute façon Il n'y a pas le choix Face à un 10 Il faut faire des 10 C'est un 9 en haut Pour le moment Un avantage à Ruel Absolument Puisqu'il y a égalité 19 partout Mais il y a Eh bien un X Pour Ruel François Saunier Qui va être déterminant Pour l'équipe de Ruel Avec un beau 10 Également Il me semble qu'il est aussi Qu'il prend la ligne Et là Il faut que Camille Lefebvre Fasse Un 10 plus beau Que celui De François Saunier Ou d'Antonin Garder Et il est plus beau Ça s'est joué à quelques millimètres Ça s'est vraiment joué à pas grand chose Mais c'est l'équipe de Rennes Qui remporte ce titre Formidable finale Que viennent de nous offrir Ces deux équipes Jusqu'au bout du bout 9-10 19-10 10-10 Voilà On voit que les deux flèches Des archers de Ruel Touchent la ligne Du X Alors que celle de Camille Lefebvre Elle ne la touche pas Et est plus près du centre Et oui effectivement Là on la voit On la voit bien Le cumul de points est identique Mais la flèche la plus près du centre C'est celle de Camille Lefebvre C'est celle de Camille Lefebvre Et ce sont donc les Bretons Qui vont remporter Leur première médaille D'or au championnat de France De leur histoire En arc à poulies masculin La déception forcément pour Ruel Mais Ruel qui Se concernent avec Leur meilleur résultat aussi De leur histoire Une médaille d'argent Donc peut-être passer Les premières minutes Et la déception D'avoir loupé la médaille d'or Je pense qu'ils feront aussi Se contenter d'une belle médaille d'argent Ils ont fait une très belle compétition ici Cette tireur de Ruel Un beau match pour finir Ces équipes Masculines arc à poulies Avec du suspense jusqu'au bout Alors on va préparer évidemment Le podium Et surtout On va vous remercier Romain Puisque vous Vous devez aller vous échauffer Vous préparer Parce qu'on va passer bientôt Aux épreuves en arc classique Donc merci beaucoup On va vous suivre tout à l'heure Évidemment Et merci d'avoir été avec nous Comme consultant sur Sport en France Merci à vous Et on vous retrouve très vite Sur le pas de tir Merci de votre journée Romain Girouille Qui va donc Et bien tirer Qui nous a fait le plaisir D'être avec nous Pour ces épreuves d'arc à poulies Romain On le rappelle Vice champion du monde Et en arc classique Pardon Et puis représentant des athlètes Au CNOSF Des champions du monde Par équipe Romain Girouille Et donc il sera Au tir En arc classique Tout à l'heure Avec son équipe de Rennes Pour jouer On vous l'a dit tout à l'heure La petite finale Et on va être rejoint Dans quelques instants Bien sûr Par Et bien un autre consultant Qui sera Jérôme Bidot Qui donc lui Est un tireur Pour le club D'ici les Moulinos Et un ancien membre De l'équipe de France Donc voilà Il sera avec nous Assez rapidement On voit là au ralenti Cette superbe flèche Pour conclure Cette finale Qui nous a offert Beaucoup de suspense Et je viens d'être rejoint Justement Je vous l'ai annoncé Il y a quelques instants Par Jérôme Bidot Qui tire pour le club D'ici les Moulinos Qui est un ancien membre De l'équipe de France Et puis Vous me direz Si j'ai oublié De rajouter des lignes A vos titres de présentation Bonjour à vous Jérôme Bonjour Effectivement Je suis licencié au club D'ici Moulinos Depuis très longtemps Je participe au championnat de France Depuis plusieurs décennies Et j'ai fait quelques médailles A l'international Dans une autre discipline Qui s'appelle Le tir en campagne J'ai notamment été Champion d'Europe individuel Et plusieurs fois Biche champion d'Europe Par équipe Et bien on est ravis De vous avoir Un archer d'expérience Alors j'imagine Que vous venez de regarder Cette finale Peut-être Petite impression Ça a été une belle finale Entre Ruelle et Rennes Effectivement Magnifique Le retard comblé Et puis cette flèche Cette volée décisive De barrage Avec cette dernière flèche Plus près du centre Pour Rennes Vraiment c'est Très très belle finale J'espère que Le classique Cet après-midi Nous apportera autant d'émotion Absolument On l'espère aussi On ne peut que l'espérer Alors dans quelques instants Et bien on va avoir Evidemment le podium De cette finale De cette phase finale Pardon De l'arc à poulies La compétition masculine Donc avec Et bien Vous le voyez à l'écran Une médaille de bronze Pour Draveï Senna Médaille d'argent Pour UL Et vous venez de le voir La médaille d'or Remportée par Rennes La première médaille d'or De l'histoire de Rennes En arc à poulies Masculin Et On va bien préparer Le protocole Avec les archers Justement qui prennent place Là Sur le podium Draveï qui plaçait Trois équipes Dans les Parmi les trois carrés Que ce soit Les poulies dames Les poulies hommes Ou les classicums Belle performance De ce club Aujourd'hui Effectivement Draveï Qui Et bien N'avait jamais aussi Donc on a Les trois équipes Sur le podium Ce sont toutes les trois Des équipes novices À ce niveau de récompense En arc à poulies Masculine Et Pour le club Féminin On a eu C'était Les championnes Les championnes de France En titre En arc à poulies Également De belles performances De Draveï Pour le titre de vice Champion de France Et un homme Arc à poulies Le club De Rue Assez-en-Trouvre Applaudissements Applaudissements Baptiste Le sous-groupe Antoine Gardner Adrien Gauthier Et François Sonnier Et pour le titre De champion de France De la saison 2021 Pour l'arc à poulies Division 1 Hommes Le club La compagnie Des archers Chez Ruelle Il y a notamment Adrien Gauthier International Médaillé Plusieurs fois Sur les championnes Internationaux Que ce soit En tir en campagne Ou en tir en salle Et puis Et puis Rennes Qui contrairement A Ruelle N'a pas de grosse tête D'affiche Mais une certaine cohésion Et un très bon niveau Global Même si Je n'oublie pas Quentin Barrère Qui a fait Des coupes du monde En fita Mais un niveau global Très homogène Qui leur permet De gagner cette médaille Et donc Les médailles Qui sont remises A ces deux équipes La médaille d'or Pour les Rennes Qui ont réalisé Une superbe performance Et on va vous laisser Bien sûr Ces superbes images Des trophées Et des médaillés Et on va faire une pause De 5 minutes Et puis on vous retrouve Très rapidement Pour le programme En arc classique D'abord les féminines Et puis ensuite Les masculins A tout de suite Les féminines 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 Sous-titrage ST' 501